Pour Sharon Stone, c'est bien simple, Joe Rogan est un trou du cul et il devrait en informer ses auditeurs avant de propager de fausses informations concernant le Covid. Plus de 270 membres de la communauté scientifique et médicale ont déjà signé une lettre ouverte pour dénoncer l'influence dangereuse du présentateur star dont le podcast, The Joe Rogan Experience, rassemble pas moins de 11 millions d'auditeurs par épisode. Et la star de Basic Instinct est-elle aussi entrée dans l'arène ? M. Rogan risque la vie des gens avec son idiotie et en continuant d'affirmer que ses idées à propos du Covid sont des opinions. Les maladies infectieuses sont des faits scientifiques et prétendre qu'il s'agit d'opinion est dangereux, a déploré Sharon Stone lors d'un entretien accordé à TMZ. Un effort, il devrait mettre un avertissement, à son émission, stipulant que c'est un trou du cul et que son comportement est dangereux et affecte la vie et la mort des gens, a enfin lancé Sharon Stone à l'encontre de Joe Rogan. Malgré la polémique, Spotify qui a l'exclusivité de la diffusion du podcast, a préféré voir Neil Young quitter la plateforme plutôt que d'avoir à censurer le sulfureux représentateur avec qui ils ont signé un contrat de plus de 100 millions de dollars. Joe Rogan, de son côté, a annoncé qu'il ferait désormais « de son mieux pour pondérer les points de vue les plus controversés ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !